Pour moi la révolution culturelle c'est déjà sortir des murs, sortir des murs classiques de la culture à Mons, c'est aller dans les rues, retourner dans les villages, c'est sortir du trio classique, pôle muséal, fondation et mars, c'est intégrer plus les artistes locaux dans la culture à Mons puisque c'est une difficulté qu'on rencontre à l'heure actuelle. Un autre élément de cette révolution culturelle pour moi c'est de faire une culture par et pour les Montois, en ouvrant les CA des institutions culturelles, en les dépolitisant pour pouvoir mettre des citoyens, des artistes dans ces CA, c'est pouvoir construire une programmation aussi avec les acteurs locaux et donc pour moi c'est ça notre révolution culturelle, c'est ça qu'on doit viser pour les prochaines années. Pour exercer le métier d'artiste dans de bonnes conditions pour moi, il tourne autour de différents points. Un statut renforcé, ça c'est essentiel pour les artistes, même si ce n'est pas une compétence montoise, une compétence communale, la politique peut quand même faire levier sur d'autres niveaux de pouvoir à ce niveau-là. C'est également des lieux de création, des lieux de résidence à Mons, on devrait en créer beaucoup plus. Soutenir les bonnes conditions pour qu'un artiste travaille, c'est aussi avoir des financements suffisants. C'est également soutenir toutes les structures qui permettent des synergies, tout comme le comptoir des ressources créatives le propose, mais le politique doit venir en soutien à ses initiatives. Et puis, dans les bonnes conditions, c'est avoir des politiques qui donnent des moyens, qui donnent des grandes orientations, mais qui se mettent en retrait par la suite et qui donnent vraiment les moyens de créer aux artistes sans avoir d'ingérence politique par la suite. A cette question, je répondrai oui et non. Oui, parce que depuis 2003, il y a un statut d'artiste qui est instauré, qui donne des facilités au niveau des droits de chômage, de la sécurité sociale, mais ce n'est pas suffisant. On voit que ça reste un statut quand même relativement précaire. D'autant que depuis quelques années, on voit que l'ONEM a des interprétations un peu abusives et donc il y a vraiment des complications à ce niveau-là. Et que l'ONEM, à d'autres niveaux de pouvoir, milite pour que le statut d'artiste soit renforcé, pour qu'on revoie complètement le cadre légal, pour prendre en compte aussi la diversité des métiers d'artistes et les spécificités de ces métiers, pour pouvoir soutenir les artistes, leur donner des bonnes conditions de travail, de création et qu'on puisse aussi valoriser tout le travail de création, de répétition des métiers d'artistes, qui sont des moments importants, qui prennent du temps et qui doivent être valorisés dans ce travail. Je pense que la révolution culturelle en 2068, elle passera par la création de lieux alternatifs, comme on en voit dans des grandes villes françaises, je pense au Darwin Écosystème à Bordeaux, qui est une ancienne caserne militaire qui était réhabilité en musée à ciel ouvert, en lieu de l'économie verte, en lieu de la culture urbaine aussi. Et à Mons, on a pas mal de lieux qui pourraient convenir à ça, qui pourraient être redynamisés, je pense des quartiers qui posent problème actuellement, comme le Quartier de la Gare, le Piétonnier, la Galerie du Centre ou même à Gemap, où on a des sites industriels qui pourraient être vraiment redynamisés et remettre de la vie dans les quartiers. Je pense aussi que cette révolution culturelle doit passer par une vision plus interculturelle de la culture, et donc qui contribue au mieux vivre ensemble, à la rencontre des gens, qui contribue à la démocratie et à la participation citoyenne. Et on doit vraiment miser sur le fait que les artistes sont des éveilleurs de conscience, et donc c'est ça qui doit être soutenu dans les années à venir, pour qu'en 2068, on ait une culture à Mons qui soit vraiment tout à fait à la pointe et interculturelle. ... ... ...